Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous parle de quelque chose de très important. Quelle leurre utiliser pour maximiser votre pêche durant la période estivale qui s'en vient présentement. Tous les trucs, toutes les informations sur la qualité de l'eau, la couleur de l'eau et les leurres à utiliser. C'est vraiment très important, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 33-95 Boulevard Tassero Et voilà, ça va bien tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu goût de faire, c'est de vous parler un petit peu des leurres de pêche. On a plusieurs choses à faire, donc on ne parlera pas de tout dans la même chronique. Mais aujourd'hui, on va vous parler de la pénétration de lumière dans l'eau. De quoi qu'on parle? Aujourd'hui, on va vous parler de pas la quantité de leurres à avoir, mais la qualité de leurres à avoir. Parce qu'on décolle la saison, comme là, je peux t'en parler, je décolle ma saison dorée. La pêche est très difficile, l'eau est basse, les couleurs de l'eau. Je te laisse aller avec ça, mais on va vraiment rentrer dans le sujet comme ça. Excellent. Écoutez, lorsqu'on parle de couleurs, est-ce qu'on a un coffre à pêche? Ici, c'est technique, c'est assez pêche. Notre objectif, ce n'est pas que vous ayez un gros coffre à pêche. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que vous sachiez prendre quoi. Alors, quand on arrive sur la pêche, sur l'eau, on regarde vers le ciel. On peut faire notre prière, mais en même temps, on peut regarder ce que ma nature est en train de nous proposer. Et lorsqu'on regarde en haut, on regarde si on a des conditions ensoleillées, nuageuses. Est-ce qu'on pêche au clépiscule, à l'aurore? La pénétration de lumière dans l'eau va faire la différence entre quelle l'âge va choisir. Ça peut être le même l'âge de la même compagnie, la même action, mais pas la même couleur. Et pourquoi? La couleur, c'est très important. Si on arrive aujourd'hui, on a une belle journée, mais c'est un beau nuageux, un temps très, très clair avec une eau très translucide, très claire, bien, on ne mettra pas notre meilleur poisson nageur parce que notre ami nous a dit, le blanc, c'est tout le temps bon du blanc. Mais là, on s'entend que si on met un beau poisson nageur comme celui-ci, mais qu'il y a la bête à une blanche, on ne prendra rien. Mais le poisson, dites-vous une chose, il n'est jamais, jamais dans un... Si on veut se cacher, nous, on ne se cachera pas dans un stationnement. On va s'en aller dans un fossé, dans des marches d'escalier. Le poisson est toujours à l'endroit propice pour voir les petits poissons en haut de lui parce qu'il ne le voit pas en avant de lui, puis il ne voit pas en autour de lui le poisson. C'est ça. Si on regarde un poisson, ça a des deux beaux gros yeux, puis ça voit en haut de lui et en avant de lui. Fait que s'il voit en haut de lui, puis il y a des beaux nuages blancs, puis qu'on va lui apporter un leurre blanc, bien, le poisson-là, lui, il passe, c'est un fantôme. Fait que là, on quelle couleur qu'il faut aller? Alors, les conditions pour rendre ça facile, ce n'est pas scientifique. Des conditions claires, on prend des couleurs claires. Des conditions foncées, on prend des couleurs foncées. C'est un petit peu, lorsqu'on va au cinéma et on ferme les lumières et on a un écran argenté, si on regarde, comment ça tourne, le film, on voit un petit cheveu, il est noir. Alors, noir, si on présente un leurre noir dans des conditions noires, bien, à ce moment-là, le poisson, lui, il ne regarde pas en avant, il regarde en haut, vers le ciel. Lorsque il regarde vers le ciel, il voit un ciel qui est argenté et votre leurre foncée, il va le voir. Alors, si vous passez avec un leurre qui est blanc, il ne le verra pas. Alors, la clé foncée avec foncée, clair avec clair. Ça, là, tu avais une belle journée, un beau soleil, des beaux nuages, lui, la couleur or va flasher et donner énormément de voyages. Le poisson va voir l'or quand il fait soleil et puis une belle bédaine orange quand il y a des beaux nuages blancs, c'est là qu'on va attirer le poisson avec ça. Ça fait que si on vous dit, vraiment, c'est important, quand il y a du soleil, vraiment, on y va dans une couleur qui va attirer la lumière. Tandis que quand il y a des nuages, des nuages bleus, on met du orange, du blanc, mais des nuages blancs, on ne met pas de blanc. Alors, j'espère que ça a été plus clair pour vous. On va avoir d'autres chroniques pour vous dans les autres semaines à venir, toujours avec l'idée de vous consulter ici avec Denis, des informations toujours techniques, techniques pour la chasse. Et la pêche! Au revoir! Au revoir! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va prendre quelques instants pour vraiment vous parler de la coloration de l'eau. Très, très important parce que la coloration de l'eau versus la translucidité pour que le soleil va rentrer à l'intérieur, ça va vraiment définir quelle couleur de poisson nageur ou d'appât de l'or. Moi, je vais vous parler présentement de la technique de jig qui est très, très, très importante. Je pense qu'on a une eau qui est très, très claire. Début de saison, une eau qui est vraiment claire. On a un beau soleil avec un beau ciel bleu. On va y aller dans le plus naturel possible. Le naturel possible, c'est facile. C'est un poisson nageur qui ressemble vraiment à un éparlant. Un méné avec une belle bédaine blanche sur un ciel bleu, c'est incroyable. Pour faire d'une jig à l'horizontale, on va prendre un petit poisson nageur comme ça ici avec un paddle, avec une queue. Une queue vraiment qui va faire des vibrations dans votre eau. Puis avec une petite, petite tête de jig, le plus petit que vous allez pouvoir sentir. Les têtes de jig en a de différentes grosseurs. Toujours important de prendre le plus petit possible lorsqu'on va le lancer au bord. On va laisser descendre notre poisson au fond de l'eau. On va le laisser tomber au fond. Ça fait des petits sédiments un peu. On va le ramener saccadé par des petits coups, deux, trois coups, deux trous de moulinets. On le ramène comme ça pour un petit poisson nageur qui s'en vient, qui est parti du fond de l'eau, puis qui attire vraiment les gros prédateurs qui sont autour. Si on parle d'environ de 8 à 10, on peut aller même jusqu'à 15 pieds d'eau si l'eau est vraiment, vraiment, vraiment belle. Si on arrive dans un plan d'eau, et puis qu'il y a eu de la pluie des 2-3 dernières journées, et vous voyez, votre eau est vraiment brunote, comme un café, on dit souvent, un café, un sucre, un lait. C'est vraiment la couleur de l'eau qui est brunote. On va y aller dans la même chose. On va y aller, là, on va rapetisser notre champ de vision de poissons. On va y aller dans la même tête de jig, la même grosseur. On va y aller avec un leurre qui va être beaucoup plus attirant à l'œil. Un orange, un vert, un jaune, mais toujours dans la couleur qui va vraiment attirer pour rélargir notre champ de vision un peu de nos poissons là-dedans, sur ce côté-là. Très, 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 très important. Si on fait de la jig dans une eau très profonde, dans le 20, 25, 30 pieds, lorsqu'on pêche la jig, souvent, on va lancer au bord, dans le 10, 12 pieds, puis on va ramener notre jig tranquillement par coups saccadés jusque dans le 50, 60 pieds. On va y aller vraiment avec un leurre foncé. On va y aller dans le brun foncé, le vert foncé. Et le bleu, c'est toujours mon meilleur leurre qui est vraiment le bleu foncé et noir. C'est vraiment le meilleur leurre pour pêcher en profondeur sur ce côté-là. Si on est dans un plan d'eau où il n'y a pas de courant du tout, du tout, vraiment, c'est vraiment en huile, très, très. On y va avec vraiment juste un drop shot qu'on appelle. C'est un petit tête de plomb au fond de notre ligue, au bout complètement. Un genre à 8 à 10 pouces plus haut, on va mettre un petit hameçon là-dedans, puis on va y aller avec un verre. Regardez, c'est comme ça ici. C'est juste une imitation d'un verre de terre, mais qui est très, très, très facile à onduler. C'est un des très, très bons résultats là-dedans. La même chose, dans un eau clair, on va y aller avec vraiment un leurre qui est vraiment très, très clair, comme ça ici. Et dans un eau plus profond, sale, on va y aller avec un leurre qui est vraiment comme ça ici, dans le noir, et un eau sale dans le rose ou bien le argent. Ça fait que si ça peut vous aider, ça nous fait plaisir. Passez de nous voir vos des questions au 33 95 Boulevard Tachereau, à Saint-Hubert chez Technique, ça se pêche. Bonjour tout le monde, toujours chez Technique, ça se pêche, avec Denis Rossignol. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, on continue à vous parler de la sélection des leurres avec une autre catégorie, de la profondeur. Alors, si on est d'accord, mon Denis, lorsqu'on pêche à surface ou si on pêche en profondeur, ça va jouer sur quelle couleur qu'on va utiliser comme poisson nageur ou comme client. Énormément. On parle, si on va directement dans les pêcheurs de truite présentement, les pêcheurs de truite, dans les dernières semaines, pêchaient avec des leurres qui étaient très, très claires. L'eau était vraiment froide. Le poisson cherchait de l'eau chaude. Il était à surface. La pénétration de la lumière rentrait très bien. Il y allait avec une couleur naturelle. Un vrai perlant, un vrai méné, un vrai cico, quoi que ce soit. Là, l'eau va réchauffer un petit peu. On s'entend que des journées comme aujourd'hui, c'est très, très chaud. Ça fait qu'on va descendre. On va être dans 30, 35, 40 pieds. Ça fait que si on y va vraiment dans l'eau foncée, on y va avec quoi? On y va avec du mauve. On y va avec du bleu. On y va avec du vert foncé. Vraiment des couleurs aussi que le poisson, n'oubliez jamais qu'il va attaquer d'en bas vers le haut. Alors, c'est important de comprendre qu'il y a à ce moment-là qu'il va voir ces couleurs-là. Alors que si on y va avec des couleurs plus claires, malheureusement, ce n'est pas une question qui n'a pas le goût de manger. Il ne l'a jamais vue. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est ça qui est important. Les pêcheurs de truit présentant, on va y aller avec le mauve. Regardez le dos mauve comme ça, vraiment mauve partout. Une belle grosse bédaine orange, comme ça. Le noir, le or, le orange en dessous. Et puis, la fameuse imitation de perchaude qu'on a souvent dans le fire tiger. C'est vraiment vert foncé, orange en dessous. Ça fait que si on peut descendre jusqu'à 50 pieds, puis on va avoir des très, 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 très bons résultats là-dedans. Absolument. Alors, on aura d'autres chroniques à suivre. Techniques pour la chasse. Et la pêche. Bonjour tout le monde. C'est aujourd'hui, on va vous parler de jig horizontale, qui est vraiment ma pêche préférée. Vraiment, la jig sous le bateau. Maintenant, on a des écrans qui sont incroyables. On peut même voir le poisson venir attaquer. Aujourd'hui, on va vous parler de ça pendant un petit 3 minutes. Très, très important pour la couleur à utiliser. Couleur du jig à utiliser. Si on pêche vraiment dans une eau qui est peu profonde pour la truite, le doré jaune présentement, si je peux vous parler, c'est vraiment les leurres à utiliser. C'est des leurres qui sont très, très, très claires. L'eau est vraiment belle dans pratiquement tous les plans d'eau. Malgré qu'il y a des endroits qui ont eu beaucoup de pluie, ça, on va démarrer ça comme ça. Si vous arrivez dans votre plan d'eau, votre eau est très, très, très claire. Vous pêchez sous votre embarcation. Vous voyez dans 15 pieds d'eau, il y a des mots dorés ou quoi que ce soit. Allez-y avec un leurre qui émite à la perfection l'appât de votre lac. On y va avec ici, avec un petit dos gris comme ça ici qui va vous donner un méné. Et puis, un petit dos vert comme ça ici qui vous donne un éperlant. Ça, ça va vraiment être 100 % garanti que le poisson va attaquer ces leurres-là. La meilleure façon de l'utiliser, toujours l'utiliser avec une tête de jig, mais la tête de jig la plus petite que vous allez sentir votre fond. Si vous êtes à 15 pieds, si vous avez une canne de très haute qualité, c'est pour ça un peu qu'on dit toujours les pêcheurs à la jig, il faut dépasser plus d'argent sur une canne, la qualité d'une canne, et d'en mettre un petit peu moins sur le mouillet versus les autres espèces de poissons. C'est vraiment ça. Ça nous prend une canne qui est très, très, très sensible pour le doré parce qu'il faut toucher notre fond à tous les fois, savoir où ce qu'on est. Et puis, après ça, lorsque le doré va l'attaquer, vraiment pour une très bonne qualité de ferrage. Ça fait que ça, vous allez aller jusqu'à la 1,32e, aller jusque dans, j'ai l'emmené jusqu'à une once, une once et demie, c'est très, très gros. Si on pèse dans le fleuve, on va vraiment être avec une once dans 50 pieds d'eau, avec du courant beaucoup. Ça fait que c'est vraiment important d'utiliser toujours la plus petite tête possible. Si vous êtes trop dans votre embarcation, toujours important d'utiliser la même tête, la même grosseur de tête de jig, car si on comprend bien qu'on descend dans le cours d'eau avec la vague ou si on descend dans le cours d'eau avec le fleuve du courant, bien, s'il y en a un qui a une tête plus petite que l'autre, il n'aura pas la même angle de pêche. Ça fait que c'est très important que toutes les personnes dans l'embarcation aient la même grosseur, le même poids au bout de sa ligne pour que les lignes soient bien, bien droites en dessous de l'embarcation puis qu'on suive la vague ou qu'on suive le courant sur le plan d'eau qu'on va pêcher. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose à effectuer, c'est vraiment, si votre eau est vraiment sale ou vous pêchez dans une profondeur vraiment comme là, présentement, moi, je pêche dans 47, 48, 50 pieds d'eau, bien là, on va y aller avec des lents beaucoup plus foncées parce qu'il y a moins de luminosité, plus que votre eau est noire, plus qu'on utilise des lents qui sont foncées. Alors, présentement, moi, dans le fleuve, c'est un bras foncé qui est vraiment excellent avec un vert forêt qui est excellent. Ça fait que vous avez des lents vraiment avec des couleurs. On en a dans toutes les panoplies. Puis, si votre eau est sale, mais à cause de la pluie qui est vraiment brune, comme on disait, la couleur café tantôt, un lait, un sucre, bien là, on va y aller dans le chartreux. Le chartreux, je l'ai dans le jaune, dans le vert, dans l'orange. C'est vraiment toutes des couleurs qui sont vraiment très, très intéressantes à utiliser lorsqu'on va pêcher à la jig, verticale, sous le bateau, vraiment avec, on va analyser notre plan d'eau, notre couleur, la luminosité. Ça fait que c'est vraiment très important. On pêche à surface dans pas beaucoup d'eau, un genre extrêmement clair, l'eau tête claire, un leurre extrêmement clair. Si on descend en profondeur, on va avec un leurre plus foncé. Si l'eau est sale, on va avec un leurre vraiment chartreux sur ce côté-là. Ça fait que les têtes de jig, très important, je vous dis, le plus petit possible qu'on peut ressentir le fond sur notre câble. Mais, si vous êtes plusieurs dans l'embarcation, tout le monde le même poids, s'il vous plaît. Sinon, vous allez toujours être pris avec la personne d'à côté de l'autre. On va toujours s'entremêler. Sur ça, merci beaucoup. Technique chasse-pêche.